Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'invincibilité sur Fortnite saison 4 et chapitre 3. Donc c'est un glitch d'invincibilité, mais bon, vous savez bien que je vais pas niquer le jeu. C'est un petit glitch tranquille à faire, mais qui ne va pas vraiment vous faire gagner la game pour pas niquer le jeu des autres. Voilà, moi je fais pas des glitchs pour niquer le jeu des autres. C'est juste que je vais vous présenter un petit glitch qui tourne actuellement, mais c'est pas grâce à ça que vous allez faire des top 1 et nuire à l'expérience de jeu des autres. Donc pour réaliser le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'arbre de réalité qui est juste ici. Ensuite, vous allez faire une émote, voilà, pour débloquer les griffes de hurleur. Donc là, vous faites l'émote, hein. Hop ! Là, vous avez les griffes de hurleur. Ce que vous faites, c'est que vous lâchez votre masque et vous allez vite fait faire un autre cercle. Donc juste ici. J'espère que je ne vais pas me faire tuer par contre. Parce que le problème, c'est que si il me tue, ça ne fonctionnera pas, il faudrait que je réessaye. J'ai l'impression que c'est un bot, donc c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher mon autre masque de hurleur. Donc, ok, il est là. Là, j'active, et regardez, je vais pouvoir activer le cri du loup en illimité. Donc là, je suis invincible, en fait. Même s'il arrive à me toucher, je vais être invincible. Donc bien entendu, ça ne vous permet pas de gagner la partie. Voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas nuire à l'expérience des jeux des autres. Mais voilà, c'est un petit glitch que je voulais vous présenter, qui vous permet d'être invincible tant que vous faites le cri du loup. Dès que vous allez arrêter, si j'arrête de faire le cri du loup, le hurleur, la piste lapine, exactement, si j'arrête d'activer la piste lapine, je vais mourir, je ne serai plus invincible. Là, le mec, il ne peut pas me tuer. Là, il ne peut rien faire, en fait. Comme je vous ai montré, pour activer le glitch, vous faites une danse, vous récupérez le masque du loup, vous lâchez le masque du loup, vous faites une deuxième danse, un autre emplacement, vous récupérez le deuxième masque du loup, en faisant la deuxième danse. Ensuite, vous lâchez votre masque, et vous venez rechercher votre premier masque. Et là, vous activez votre cri du loup en illimité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501